Nous sommes en direct de Tulle, juste à côté du Magic Mirror, à l'occasion bien sûr de la 25e édition des Nuits de Nacre. Et oui, une grande partie de ce journal sera consacrée à ce Festival de l'Accordéon avec de nombreux invités. Nous recevrons dans un instant deux très grands accordéonistes, Raoul Barbosa et Marc Bertoumieux, qui nous feront d'ailleurs le plaisir de jouer ensemble à la fin de ce journal, aux côtés de l'invité fil rouge du Festival Régis Guizavo. Et c'est l'heure maintenant d'accueillir nos invités, Raoul Barbosa et Marc Bertoumieux. Bonsoir messieurs, merci de nous avoir rejoints. Précisons que vous jouerez tout à l'heure et ce soir avec Régis Guizavo, qui est derrière vous et qui était d'origine malgache. Raoul Barbosa, vous êtes argentin. Vous, Marc Bertoumieux, vous êtes français. Ça fait donc trois influences différentes, trois musiques bien spécifiques. Et lorsqu'on les mélange, ça donne quoi, Marc ? Ça donne déjà une vraie rencontre. Je pense que c'est la chose la plus importante. Un travail d'écoute, un travail de recherche pour rentrer dans les univers des autres. Et je pense une ouverture, je pense que c'est la chose la plus importante. C'est vraiment le fait de... Parce qu'on se connaît depuis au moins une quinzaine d'années, voire plus avec Régis. Mais on se croise, comme on est musicien, qu'on fait le métier, on se croise à gauche, à droite. Et on n'a pas vraiment l'occasion de... Bien sûr. Je crois que l'improvisation, c'est un des choses les plus importantes pour nous. C'est vrai que... Quand moi j'arrivais, je viens d'arriver d'Argentine, donc avec mes copains de là-bas, on joue d'une façon un peu différente qu'ici. Ici, il y a beaucoup plus de discipline, si on peut dire. Je suis de toute façon très heureux de partager notre musique. J'apprends des choses de Régis, j'apprends des choses de Marc. Et je pense que tous les trois, on apporte quelque chose à l'autre. Marc Bertoumieu, vous êtes dans le registre du jazz. Vous avez travaillé avec beaucoup d'artistes de tous les horizons. Charles Aznavour, pardon, ou le slameur Grand Corps Malade, pour ne citer qu'eux. Il y en a plein d'autres. Ça veut dire que l'accordéon se marie avec tous les genres musicaux ? Je suis persuadé, oui, tout à fait. Et depuis très longtemps, et dans tous les pays du monde. Parce qu'on a même trouvé, quand on est parti, on a rencontré une délégation d'accordéonistes à Addis Abeba. On était très surpris, parce qu'on pensait que l'accordéon n'était même pas en Afrique. Et on était vraiment très surpris, parce qu'il y a une délégation qui nous attendait de pied ferme tous les trois, qu'on a rencontré. Après, on a joué avec eux, c'était très martien. Mais donc, c'est un instrument qui peut se jouer partout et dans toutes les musiques. Et je pense qu'on peut le vérifier. Je pense que dans les années 80, l'accordéon a été un peu sinistré. Mais c'est largement revenu, même avec les groupes de rock. Alors, merci, messieurs. Monsieur Barbosa, tout à l'heure, on va vous abandonner. Vous allez jouer pour nous à la fin de ce journal. Pouvez-vous nous dire s'il y a un titre à cette chanson ? Ce que vous allez jouer pour nous tout à l'heure ? On va jouer comme un morceau qui s'appelle... Comment vous savez le nom de la morceau ? Le morceau qu'on va jouer tout à l'heure, c'est un morceau de Régis Guizavo, parce que c'est quand même le fil rouge du festival. Vous l'avez accueilli. Et c'est un morceau qui s'appelle Brasil. Alors, on vous retrouve tout à l'heure à la fin de ce journal. Merci beaucoup, messieurs. C'est un plaisir. Excellente soirée sur France 3 et ici, bien sûr, au festival des Nuits de Nacre, avec encore de très beaux concerts en perspective. Et on se quitte, Emmanuel, comme promis, avec ce magnifique trio d'accordéonistes Régis Guizavo, Raoul Barbosa et Marc Bertoumieux. C'est à vous. Très belle soirée. A demain. A demain, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501